Dans la vidéo précédente, on a utilisé le théorème de la divergence pour calculer le flux qui passe à travers cette surface, qui est égal à la divergence dans cette région, et on a trouvé 0. Alors quand on a ce genre de résultat, on se pose des questions, on se demande pourquoi est-ce qu'on trouve 0 ? Ça veut dire que le flux net sur cette surface est nul. Si on fait la somme de toutes les divergences du champ vectoriel dans ce volume, on trouve 0. Mais pourquoi ? Eh bien, quand on a calculé la divergence de f, alors ce champ vectoriel f ici n'est pas simple à visualiser. Par contre, la divergence de f, c'est facile à visualiser, c'est juste 2x. Ça veut dire que ici, quand on va dans cette direction, c'est-à-dire quand x augmente, la divergence de f est de plus en plus importante. Ici, par exemple, x vaut 1, donc la divergence vaut 2 fois 1, 2. Ensuite, ici, à peu près, x vaut 0,5, donc la divergence vaut 1. Ici, x vaut 0, la divergence vaut 0. Et c'est la même chose si on monte, c'est valable pour n'importe quelle hauteur, puisque quand on monte, on fait varier juste z et non pas x. Donc la divergence ici est positive. Alors, pas simplement dans le plan Oxy, mais sur toute cette partie de la région où x est positive, où x est compris entre 0 et 1. Maintenant, quand on va dans cette direction, eh bien, la divergence est négative. Et comme cette région est symétrique par rapport au plan Oyz, eh bien, cette divergence s'annule. Le flux serait positif, la divergence serait positive si, au lieu de calculer ça pour toute cette région, eh bien, on avait calculé ça sur seulement une partie de cette région, la partie sur laquelle x est compris entre 0 et 1. Donc là, la partie de cette région sur laquelle x est positive, donc c'est la partie de la région délimitée par cette partie du plan Oyz. Donc ça, si tu veux, c'est l'arrière de cette moitié de région. Donc si on élimine le reste de la région initiale, c'est ce que je vais faire. Je vais effacer l'autre moitié de cette région. Voilà, j'efface l'autre moitié de la région. Voilà, donc on se concentre seulement sur cette partie où x est positif. Eh bien, dans ce cas, on suit exactement le même raisonnement, sauf que maintenant, x est compris entre 0 et 1. x n'est plus compris entre moins 1 et 1, mais x est toujours positif. Donc on change les bornes d'intégration, donc de l'intégrale par rapport à x. Donc ici, entre 0 et 1, entre 0 et 1. Puis ici aussi, entre 0 et 1. Et donc cette primitive, maintenant, est prise entre 0 et 1. Donc maintenant, quand cette expression, quand x vaut 0, eh bien, ce n'est plus ce terme-là. Ce qu'on a entre parenthèses, maintenant, c'est 0, d'accord ? On n'a plus ce terme-là. Ça veut dire qu'il nous reste 3 demi moins 1 demi, c'est 1. 1 moins 1 sur 6, eh bien, c'est 5 sixièmes. Il nous reste 5 sur 6. Donc, sur cette moitié de notre région initiale, sur cette moitié de notre région initiale, on a un flux positif de 5 sur 6. Ça veut dire que sur l'autre côté, sur l'autre moitié que j'ai effacée, on a un flux négatif de moins 5 sur 6. Donc ces flux s'annulent. Ça veut dire que dans notre région initiale, on a autant de flux entrants, et donc de divergences négatives, que de flux sortants, et donc de divergences positives, ce qui s'annule. C'est pour ça qu'on a trouvé 0.